On est où ? Non, on attend. Hé, j'ai dit on attend. C'est bon, viens. Voilà. Hé, c'est pas parce que t'es chez papa-maman ici qu'on fait ce qu'on veut, hein, monsieur. Tu te détaches, Mimi ? Ah bah oui, hein. On attend. On attend. Pas bouger. On attend. C'est bon, vas-y. Allez, vas-y. Et vas-y, saute. Ah, tu sais faire toute seule ? Allez, avec tes belles petites bottes nomades. Nomade ou oui, oui ? Nomade. Nomade. T'as pas raison, mon frère. Ça y est, tout le monde vient de vivre dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog. C'est la reprise du poney de Lanard. Ça y est, les cours d'équitation reprennent. Et bah c'est parti. T'as hâte, ma chérie ? Oui ! Qui c'est que tu vas monter ? T'as une nouvelle monitrice aussi, Stan et Mimi. On va découvrir. Ouais. Qu'est-ce que t'as ramené ? Pourquoi t'as ramené des jouets ? Ça va quoi de ramener des jouets, Mimi ? Parce que je joue avec Jibé. Mais Jibé, il a pas le temps de jouer, Jibé. Il va donner des cours. Il s'appelle comment ton poney aujourd'hui, Mimi ? Je me rappelle plus. Jiji. Jiji. Il s'appelle Jivrali, je crois. Mais tu peux dire Jiji. D'accord ? Mais c'est la première fois que tu le montes, celui-là. Tu l'as jamais monté ? Ou alors, je peux l'appeler Jiji. Jiji ? Oui. Ah bah ! Tu veux changer les noms ? Regarde ce que tu fais, ma chouquette. Allez, il faut broser partout, pas que ici. Regarde, là, sur la cuisse, il y a de la terre. Regarde juste là, Mimi. Ou ça ? Là ? Oh ! Ça fait du bien. Hé, t'as enlevé la terre, je suis pas sûre, moi. Où ? Bah, celle que je t'ai montrée, là. Oh, regarde, touche avec ta main. Il est tout chaud vu qu'il est au soleil. Ah oui. J'adore le chaud, moi. T'adores le chaud ? Ça fait du bien. T'en as marre ? Tu peux m'aider un peu ? Bah oui, vas-y, Mimi. Il est pas très grand, ton petit poney. Hé, c'est ta troisième année, maintenant. Tu sais faire, hein ? T'es une grande. Il a un petit peu de poil. C'est un petit peu dur, mais c'est mou en même temps. Donc, on a celle-là. On va avoir celle-là. Hop, on a celle-là. On a celle-là qui est un petit peu plus petite. Et après, ce n'est que des brosses. Ulko, tu sors. Ulko, sors. Hop. C'est bon ? C'est bon, moi, j'ai fini un peu. C'est bien. OK. Donc, pour vous montrer sur le poney, vous vous mettez comme ça. Donc, les oreilles du poney... Ulko, sors. Enfin, les oreilles du tapis vers les oreilles du genet, pardon. Et donc, ça, ça passe juste derrière la pâte avant de votre poney. Donc là, je suis un peu trop en arrière. Donc, je recule pour que ça passe juste derrière. OK ? Ensuite, on a les amortisseurs. Donc, c'est les plus petits tapis. Il y a des poneys qui en ont et d'autres qui n'en ont pas. Donc ça, ça se met juste au-dessus du premier. Et toujours l'arrondi vers les fesses. Parce que les fesses sont rondes, donc on met l'arrondi vers les fesses. OK ? Je vous laisse essayer de mettre ça. Regarde-moi tout ça qui est en l'air. Bien. T'es qui ? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, là ? Regarde bien ton tapis, comment il est. Est-ce que tu crois que là, il est bien mis ? Comment tu le mets ? Ah ben là, ça lui fait une couverture. Je n'y arrive pas ! Est-ce que tu crois que là, il est bien mis comme ça ? Regarde où sont tes deux oreilles. C'est trop drôle. T'es sûre que c'est comme ça ? C'est drôle. C'est un poneys de voltige. Là, les oreilles, elle a dit que c'est vers devant. Il y a une oreille là et une oreille là. Alors, vas-y, essaye de le mettre correctement. Faut le mettre comment ? Les deux oreilles vers l'avant. Eh ben, Mimi, disons, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de poneys ou quoi ? Je n'y arrive pas. Est-ce que ce n'est pas mieux comme ça ? Oui. Ben oui. Il est un peu grand quand même. Un petit peu grand. Pour un Shetland, ça va mieux à Haribo. Regarde. Là, ça, ici, pour mettre la petite aiguille dedans. D'accord ? Là, tu le passes là-dedans. Voilà, très bien là-même. Allez, comme ça. Ça sera plus facile comme ça. Tiens avec tes deux mains. Aide-toi avec tes deux mains, ma choune. Voilà, tu rattrapes le bout. Tu lèves vers le haut. Et dès que tu vois le petit trou, tu mets la petite aiguille. Elle est coincée dedans. Va la chercher. Regarde, elle est cachée dehors. Va la chercher, la petite aiguille, Mimi. C'est ça. Ici ? Là. Tu la vois pas ? Si. Et tu la mets dans le trou. Très bien ? Non. Non ? Fais voir. Hop. Si, voilà. On va mettre le casque ? Oui. On va mettre le casque ? On va mettre le casque ? Ouais, viens. On va mettre le casque ? Musique 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 Voilà Et là tu vois Super, t'as compris Musique 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 Non ! Qui ? C'est bon gros, il y a ce... C'est bon gros, il y a ce... C'est bon gros, il y a ce... Le gros ? Non mais... Oh yes ! Il est assis, il n'a pas le tout. Oui mais il est en mignon. Il a le tout. Mais quand peut-être quand je vais marcher avec mon premier, peut-être Il va aussi marcher. Non ! Par contre ça tu sors ! La nana l'a dit tu sors ! Alors, on va s'installer au pas sur la piste avec les deux pieds en même temps On va s'installer derrière la barrière Il est trop mignon ! Il t'écoute bien ! Il t'écoute bien ! Ah bah non, pas toute la journée quand même ! Il faut qu'il se repose ! T'imagines si tu restes toute la journée dessus ? Tu t'arrêtes Lana ? Parce que devant regarde ! Très bien ! Et on attend un petit peu ! Alors, on va faire le voir vers le milieu Alors, tu tournes ? Bien ! Oui ! Super ! Et tu t'arrêtes pour écouter la monitrice ! Alors ! Alors, on va se retrouver dans la marque en 6h Par contre, on a un peu de temps Vers de la roue, vers de la roue, vers de la roue et de la roue Vert ! On s'installe à notre portail de la roue pour partir sur notre petit bout Tiens ! Comment fais-tu pour avancer ? On claque les talons ? Voilà ! On part en train avec ses petits talons ! Allez ! Et là on va où les liens ? Allez, là tu le peux. Oui ! Non mais il ne faut pas le prendre. C'est bien. Tu mets la coulure dans la poche et après on va aller toucher un rouge. Et on repart. C'est bon, on a les deux couleurs. Alors maintenant on va où ? Dans la forêt. Allez, vas-y. Allez, baisse tes mains, Lana. Tu presses les jambes. Tu appuies sur le ventre avec les jambes. Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Une équipe extraordinaire. Vous avez fait équipe avec qui ? C'était qui avec vous ? Vous êtes sur quoi ? Sur une voiture ? Non, je ne sais pas. Voilà, on est sur un poney. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remercier son poney en le caressant un petit peu partout. C'est où le cou ? Vas-y, c'est lui un câlin. Voilà ! Non, du poney, pas de toi, Lana. Caresse l'encolure. Allez, vas-y. On rappelle aussi l'encolure. Voilà ! C'est lui un câlin. Ok, maintenant on peut caresser les fesses du poney. Ah bah non ! Allez, baby ! Les fesses, juste derrière toi. Juste derrière vous, les fesses. Je ne peux pas baisser là. Non, mais c'est le billard comme ça. Non, non. Ça fait mal aux deux encore. Les cheveux du poney. La clignère, ça s'alberge. Est-ce qu'on peut essayer de toucher les oreilles ? Ah, non ! Voilà, on se pense, on se pense, on se pense. Ah, il y en a pour qui c'est un petit peu plus compliqué. Allez, relève-toi là. La seconde, on peut essayer de toucher la queue. Allez, comme sur les oreilles. Ah non ! Si, t'as réussi, vas-y, refais. Rallonge tes rênes s'il faut, Mimi. Regarde. Tiens sur le noir, voilà. Et tu touches la queue. Vas-y, cache-toi sur lui. Mais si tu fais caca dessus, je ne peux pas le faire. Mais il ne va pas te faire caca dessus. Tiens. Au cas où, il y en a qui ne veulent pas le faire, je comprendrai. D'accord ? Est-ce que, du coup, qui voudra essayer de courir un qui vous connaissez aujourd'hui ? Ulko ! Sors de là ! Et qu'à sourire ! Ok, on peut se relever. Et on va... Alors, du coup, pour l'Anna, qu'elle est prête, on lève tes deux pieds et les deux pieds. Donc, ce que t'as dans les pieds, c'est dans les torses. On va pouvoir descendre du poney. Et on va pouvoir descendre de l'Anna, qu'elle est prête, on va pouvoir descendre de l'Anna, qu'elle est prête, on va pouvoir descendre de l'Anna. Arrête-toi, il va s'arrêter. Voilà, tu vois, il t'écoute très bien. Et tu repasses devant. Regarde où tu vas, Mimi. Bonjour ! Bonjour ! Allez, emmène-le, tu vas te retenir. Il est vrai ! Il est vrai ! Il est vrai ! Il est vrai ! tu prends le filet et en fait tu prends que le mort c'est ce qui va dans la bouche et on va le mettre un peu dans l'eau et on va frotter tout ce qui est sale d'accord attention il ya un poney qui veut boire je crois regarde tu vois là c'est sale et ben ça faut le frotter regarde ça part tu essaies vas-y le mouille et on frotte comme ça la prochaine fois que ton poney il aura le mort dans la bouche il sera tout propre comme toi quand on nettoie les couverts après avoir mangé pour que après quand on mange encore ça soit propre est-ce qu'il est propre là pas trop maman va t'aider mais ça regarde là regarde là tu peux frotter là c'est ça mais après on lave les mains c'est ça mais après on lave les mains d'accord t'inquiète pas allez on enlève la sangle là tu te rappelles on enlève on lève et on on enlève les aiguilles en dessous sur l'aiguille regarde l'aiguille en dessous tu l'enlèves en dessous voilà et on fait pareil avec l'autre on l'est on enlève la petite aiguille et voilà et ensuite parle et l'autre côté eh ben vas-y va de l'autre côté l'autre côté tu n'es pas obligé d'enlever les aiguilles maman elle prend la selle et toi tu vas enlever le tapis vas-y et le tapis tu le poses sur la barrière à côté de ton sac ou là bas d'accord alors tu prends ça non ça tu le gardes parce qu'on va aller le remettre dans la sel riz allez passe la barre tiens tu mets le tapis sur la barrière voilà et après on va dans la salerie allez on y va ma petite dame et puis tu le mets sur le petit porte-manteau en dessous attention à la tête dans l'autre sens comme ça voilà elle est sur le petit porte-manteau et voilà c'est fini on va faire un câlin au poney allez il est là il n'a pas bougé allez gros câlin je lui dis merci à la semaine à la prochaine je dis au revoir aux abonnés aussi ça t'a plu cette reprise du bonnet oui c'est bien ma chaîne abonnez vous youtube